Parce que tu n'es pas capable de te retrouver seul avec toi-même, parce que tu n'es pas capable de te reconnaître lorsque tu es seul avec toi-même. Tu préfères jouer l'abin de service lorsque tu es dans une communauté, lorsque tu es dans une société, plutôt que de briser les règles qu'on t'a imposées pour vivre ce que tu veux vraiment vivre. Elle est là, la véritable souffrance. Parce que jouer les intermédiaires, c'est la mise en forme d'une de tes qualités, d'une de tes ressources. C'est comme ça que tu la mets en forme. Mais ce qui merde, ce qui est dysfonctionnel, ce n'est pas de faire l'intermédiaire. C'est tout ce que je t'ai dit dans la première phrase. À quel point tu n'es pas capable de te reconnaître ? Tu n'es pas capable de... Quand est-ce que tu arrêtes de te faire des croches-parties, de te mettre des bâtons dans les roues ? Quand est-ce que tu vas te lâcher la grappe concernant tes objectifs ? Quand est-ce que tu vas arrêter de t'auto-saboter en te disant non, mais, oui, mais. Il y a tout le temps des mais. Tes mais forment un mur opaque, épais, qui semble monstrueux. C'est le mur de Game of Thrones. Laisse tomber. Tu fais semblant d'être un agneau au pays des loups. Et tu places cette place d'agneau, de pureté, que je ne suis bien qu'avec les anges. Et c'est posé chez toi de manière... C'est sain. S-A-I-N-T. Mais du coup, tu te perds totalement. Parce que tu te bafous totalement. Le terme, comment on voit ta structure, c'est je suis un arbin. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? C'est tu veux protéger cette pureté. Ce côté, je suis un ange. Non, tu n'es pas un ange. Quand est-ce que tu acceptes l'humanité ? Quand est-ce que tu acceptes d'aller jouer un peu avec les démons ? De te fondre dans les vicissitudes de la vie, l'émotionnel derrière. En fait, c'est ça derrière. Tu refuses l'émotionnel. Tu souhaites juste vivre quelque chose d'une pureté, mais qui ne sera jamais comprise. qui n'est pas encore apprise. Parce que tant que tu n'expérimentes pas l'autre partie, l'extrémité du spectre, tu ne comprendras jamais la pureté. C'est parce qu'on traverse la merde, comme le lotus, qu'on peut être aussi beau. Et tant que tu te refuses à ça, tu ne seras jamais réellement pur. Et en fait, cette pureté à laquelle tu... à laquelle tu... que tu convoites, te coupe des autres. Te coupe de l'altérité. Te coupe de réels liens. Te coupe de mettre les points sur le i. Te coupe de la prise de conscience qu'on est en train juste de te monter comme si tu étais un âne. Ok. Pour le groupe. Qu'est-ce que ça dit ? Parfois, j'ai l'impression que je vais trop loin, mais en fait, non. je me sens bien à dire ces choses-là comme ça. Parce que je sens que ça me fait quelque chose. Ok. Alors, pour le groupe. Ça me parle de protection maternelle. On est accro à la protection maternelle. Pas de notre maman, mais d'une quelconque forme de protection qui pourrait atténuer à la fois l'impact qu'ont les événements de la vie sur nous et ce système crée quelque chose de fâcheux qui est que si l'impact de la vie sur nous est moindre, notre impact sur la vie sera aussi moindre. En gros, c'est lorsqu'on accepte de ne plus être anesthésié qu'on peut ressentir pleinement les émotions. Qu'on peut réellement jouer à se provoquer les émotions les uns les autres en se chamaillant, en jouant, en étant triste, en colère, en créant des situations juste pour, en fait, pour avoir de l'intensité dans la vie. Et plus le groupe le groupe fonctionne sur pourquoi le groupe a mis en place une forme d'anesthésie, une forme de de bulle qui nous empêche de réellement toucher la texture de la vie. Il y a quoi derrière ? Pardon ? Parce qu'on trouve ça injuste que la vie nous fait. On est sur une place de victime quelque part, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut pour faire bouger cette place de victime ? Parce que cette place de victime nous empêche de jouer notre vraie note. on n'accepte pas de jouer notre rôle de soumis, de dictateur, de connard, de connasse, de disant, de bienveillant. À fond. Ça nous fait chier de nous sortir les deux doigts. Ça nous fait chier de nous sortir les doigts pour simplement aller au charbon. Et la meilleure image qui me vient, c'est ça. Lequel ou laquelle d'entre nous irait tendre la main à quelqu'un qui est en danger ? À quelqu'un qui se fait agresser ? Un SDF allongé sur le trottoir ? en plein hiver, ne bougeant plus. Lequel d'entre nous irait ? Laquelle d'entre nous irait ? Ce qui est généré à travers ça, derrière ça, c'est ce à quoi je vous connecte à travers cette parole, c'est que si l'on refuse de ressentir les bienfaits de la vie que l'on nomme émotionnel, que l'on nomme état d'être, état d'âme, et qu'on n'accepte pas ce jeu joué avec les autres, ça veut dire qu'on délaisse l'extérieur. Ça veut dire qu'on se renferme dans sa bulle illusoire de bienveillance ou autre pour s'isoler. En fait, on a peur. On a peur de se voir aussi miséreux que le SDF, aussi prétentieux que cette star. et ça nous fait bien chier d'être à cette place-là. Merci pour ta question, Sylvie. Merci.